C'est parce que j'allais voir souvent que les PSG sont un titre, c'était pas très cher. Paris Saint-Germain, depuis que je suis petit, mon père m'emmène au Parc des Princes depuis que je suis limite né. La première fois que j'ai dû aller au Parc, je dois avoir 5 ans. J'ai même joué au Parc 3 fois pour divers tournois du PSG. Depuis tout petit, le PSG est mon club de cœur. Quand j'étais petit, j'avais un poster de Thierry Henry dans ma chambre. J'ai toujours adoré ce joueur. En tant que joueur, si je ne sais pas, il avait un truc, son enroulé, ça m'a toujours fasciné. Le premier match que j'ai vu dans un stade, ça devait être au Parc des Princes. Je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit au Parc des Princes. Et ça devait être PSG Saint-Etienne, logiquement. C'est parce que j'allais voir souvent que les PSG sont un titre, c'était pas très cher. Mon plus beau souvenir de stade, c'est un souvenir un peu marrant décalé. C'est Edouard Sissé qui a l'échauffement avant un PSG Metz, si je me rappelle bien. Qui avait frappé du milieu de terrain. Comme ça, l'échauffement rentre sur le terrain. Il avait mis plein de lucarne, c'était incroyable. Ça avait résonné dans tout le stade et ça m'a marqué encore maintenant. Le match qui m'a fait le plus triper, France-Croatie cet été, je pense, comme la plupart des Français. Pour France-Croatie, pour la finale de Coupe du Monde, je voulais être en famille. Donc j'étais avec mon père et voilà, on était en famille, à la maison. Mon stade préféré, c'est le Parc des Princes, évidemment. Et en plus, je le vois de chez moi, donc c'est encore mieux. Le but de Vicache Dorasso, PSG Marseille, Stade de France. Ça, c'était un vrai but. Parce que je ne m'attendais pas à Vicache Dorasso, frappe de 40 mètres, enfin 30 mètres. Non, jamais de la vie normalement. Mon maillot préféré, il est très récent, mais c'est le maillot de Jordan tout blanc du PSG. Le tout dernier, je le trouve vraiment très beau. Et je trouve que c'est osé d'avoir ramené le logo de Jordan sur un maillot de foot. Je trouve ça super, super chouette. Ouais, c'est exclusivité Paris Saint-Germain, au top. Un geste que Neymar fait, non certes de moins en moins, mais il l'a déjà fait, c'est quand il contrôle la balle et qu'il la lève en même temps, directement sombrero. Je trouve ça magnifique parce que si tu regardes bien la gestuelle de son corps, tu ne t'y attends pas du tout. Il part d'un côté, pouf, il lève la balle et c'est magnifique. Je pense essayer de le faire, mais après, pas à sa vitesse et pas avec son talent, ça c'est sûr. Bah, Marseille, Marseille, on entend. Voilà, c'est ma chanson préférée. J'aime bien l'entendre au parc, ça me fait plaisir. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.